Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, attends, je vais arranger ça. T'es prête ? Allez-y. C'est parti. Donnez-moi un coup de main. Quelqu'un m'a demandé de te donner ce truc. Qu'est-ce que c'est ? Euh, lis-le. Votre vision de New York se réalise. Et c'est moi... c'est moi qui... Elle nous donne un moyen de passer Sandbird. On va trouver un dirigeable et partir Paris, Elisabeth. Souviens-toi, tu voulais visiter... Nous ne partons pas. Nous allons trouver Comstock. Pourquoi ? Vous avez vu ce qu'il a fait de moi. Je ne le laisserai pas faire. Et alors quoi ? Tu vas le tuer ? C'est maintenant que vous venez me faire la morale, Booker ? N'oubliez pas que je vous connais. Je ne vais pas te laisser le tuer. Vraiment ? Booker ? Et qu'allez-vous faire pour m'en empêcher ? Rien du tout. Parce que je vais m'en charger pour toi. Très bien. Allons trouver ce prophète. Le Zeppelin de Comstock est dehors. Il l'appelle la main du prophète. Comment tu sais ça ? Je suis là depuis longtemps. Combien de temps ? Suffisamment. J'espère que Comstock a eu ce qu'il voulait de moi. Parce qu'il n'aura pas le temps d'en profiter. J'aurais besoin d'aide, là. Ça, je peux le faire. Super. Tu peux me crocheter ça ? Ça a l'air assez facile. Et voilà. La procédure serait d'une aide précieuse pour remédier aux problèmes rencontrés avec la fille. Une fois l'appareil implanté, tout effort de sa part pour modifier l'état des choses se transformerait en choc électrique horriblement douloureux. Pavlov a fait saliver un chien. Nous, nous le ferons couiner. Je me sens déjà mieux. Tout cela n'a aucun sens. Je comprends absolument tous ces codes, à l'exception de ce symbole. C'est... C'est une cage. Est-ce qu'elle a expliqué quoi que ce soit ? Non. Si vous ne le protégez pas, qui le fera ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...de vous débattre. Vous êtes la pierre dans la fronde. Admirez toute la beauté du lancer et l'excitation de la descente à mesure que la gravité vous rapproche de l'inévitable. Voilà. C'est quoi ce bruit ? Là ! Cassez-vous ! Sûrement des éclats ? Non, pas des éclats. Ce sang ! Regarde bien, Elisabeth. J'ai construit tout ça pour toi. Tu es mon héritière, mon sang. Et qu'est-ce que Dewitt a fait pour toi ? Pour lui, tu ne sauras jamais rien de plus qu'un moyen pour arriver à ses fins. Là ! Des munitions ! Prenez ça ! C'est parfait ! Rien d'autre pour le moment. Où voilà ? Je m'en occupe ! Je t'en prie. C'est fait ! Je n'ai rien pour vous ! Vas-y ! Ok ! Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est parti ! 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 Tu peux déverrouiller ça ? Ça devrait être facile ! Et voilà ! Tenez ! De l'argent ! Attrapez ! C'est parti ! Cupidon te livre ! Mon frère m'a lancé un ultimatum. Si nous ne renvoyons pas la fille d'où nous l'avons fait venir, nous devrons nous séparer. Là où il voit une page blanche, je vois le roi lire. Mais c'est mon frère, alors je dois jouer mon rôle, même si je sais que toute cette histoire finira mal. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ce vaisseau va retourner à la main du prophète ! J'attends que vous m'en donniez l'ordre pour continuer. C'est parti ! Attention ! Partons rejoindre la main du prophète ! Vous croyez que... Vous croyez... qu'on a la possibilité de racheter tous nos actes ? Racheter ? Je vois pas trop l'intérêt. Au cœur. Est-ce que vous craignez Dieu ? Non. Mais je te crains, toi. C'est quoi ? Là-bas ! Regardez ! Les hommes de Comstock viennent à notre rencontre ! Là ! C'est une émerdain ! Sans déchaînze ! Arrête-le ! Un autre vaisseau sur la gauche Des roquettes Regardez Le vaisseau Je n'ai plus rien Là-bas Envoie la gauche Retirons Vous pouvez lui te mourir Je ne vais pas vous – Ici ! – Ça pouvait pas mieux tomber ! – Fais voir si vous mettez les dents ! – Le voilà ! Nous devons atterrir et nous battre pour le rejoindre ! – Ou alors, on peut mettre le cap sur Paris ! – Vous avez le droit de me laisser là. Ce n'est pas votre problème, Booker. – Je ne vais pas t'abandonner. – C'est bien vrai ? Vous… – Regardez ! Des lignes d'aérotram partout sur le vaisseau ! Elles sont couvertes de capsules pour Patriotes motorisés. – C'est de là qu'ils doivent sortir. On doit se débarrasser des capsules si on veut approcher. – Comstock est au sommet du vaisseau. – Allons-y ! – Regarde, Dewitt. Regarde-le ! Il y a quelque chose chez lui que tu n'arrives pas à saisir. – Tu comprendras bientôt qui je suis… – Merci beaucoup ! – Et qui n'est pas. – Elisabeth ! – Ok ! – Allons-y ! On va nous terrasser ! Enferme-le ! Je veux qu'il seigne ! Encerclez-le ! J'ai plus de potence ! Tuez-le ! Emparez-vous de lui ! J'ai plus de potence ! C'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'après notre engin, la fille est l'étincelle qui mettra le feu au monde. À en croire, mon frère, nous devons revenir en arrière et défaire ce que nous avons fait. Mais le temps ressemble plus à un océan qu'à une rivière. Pourquoi tenter de faire venir une marée qui finira forcément par repartir ? Je crois que c'est dans tes cordes. Ça, je peux le faire. C'est prêt. Encore de l'argent. Cupidon délivre des secrets d'amour captives au couple. L'accès au pont supérieur est bloqué. On va devoir prendre l'aérotram. Ça alors, quelle surprise. Sonique Dévision, la formule magique de Fiddle. La formule magique de Fiddle est limitée. C'est une theyurtonne. Le plan est de la libération. Ça va. Les portes du basale à l'aétoile de sauvage. Les portes des portes du cinquième défilé qui... Oh, je suisacions de la force d'un défilé. C'est une force d'un défilé, D'un défilé, c'est une force d'un défilé. C'est une force d'un défilé. Il y a un problème. Pourquoi elles ne vont pas plus vite ? J'en sais rien. Il faut qu'on patiente. Un carton qui a été éjecté ! Seulement ! On est à la moitié. C'est des munitions ! Il y a encore l'un ? Pas de rédition ! Les trois cartes ! C'est vrai qu'on n'est pas blessés ! On se remue ! Allez le chercher ! Allez ! On se remue ! C'est pas le tracé ! Chouard, la vraie ! C'est pas le tracé ! C'est pas le tracé ! Mais si tu pensais vraiment t'en sortir ! L'heure est venue ! C'est peut-être moi qui vous terrasse, Dewitt, mais vous n'êtes jamais loin de l'autodestruction. Vous causerez peut-être votre propre chute. Plus qu'un pont. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Non, je viens avec vous. Non, je viens avec vous. Non, je viens avec vous. Non, je vais m'en occuper. 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 Ok, attrapez. Génial. Non, je vais m'en occuper. Non, je vais m'en occuper. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Pitié, allez-vous-en. Non, je vais m'en occuper. C'est parfait. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Merci ! Cet aérotram mène à la cabine du Prophète. Tenez, de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes là pour payer vos dettes, vos bergers. Mais jamais vous ne pourrez trouver la rédemption. Certains péchés ne peuvent être absents. Chut ! C'est ma tour. Qu'est-ce que c'est ? Le siphon ? Ouais, je l'ai vu là. Je t'entendais chanter là au-dessus. Et ta voix a mis la machine en marche. Et dans la tombe de ma mère, il y en avait un plus petit. Il me vidait. C'est pour ça que je ne peux pas... Peux pas quoi ? Quand j'étais petite, je pouvais non seulement ouvrir des failles, mais aussi en créer de nouvelles qui menaient partout où je voulais. Mais dans la tour... Ne bouge pas. Je m'en occupe. Non, Booker. C'est entre lui... et moi. Laissez de te tendre un piège ! Je n'ai pas... le choix. Approche, mon enfant. Allons, je ne mors pas. D'où Jésus, comme tu as grandi. Dites-moi... Qu'est-ce que je suis ? Regarde un peu dans quel état tu es. Hé ! La touchez pas ! Élisabeth. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Protéger de quoi ? La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Mais l'archange a fait une autre révélation. Méfie-toi, prophète. Méfie-toi du faux berger, Booker Dewitt, car il viendra s'interposer avec sa destinée. Pourquoi ? Dewitt, je suis un imbécile. J'ai envoyé des armées contre vous. Je vous ai noyés sous les flammes célestes. J'ai fait tout ça pour vous tenir éloignés, alors que je n'avais qu'à lui dire la vérité. Demande-lui, petite. Demande-lui ce qui est arrivé à ton doigt. Demande à Dewitt. Ne me touchez pas ! Demande-lui ! Demande au faux berger ! Dites-lui ! Dites-lui, faux berger ! Dites-lui la vérité ! Maman ! Pitié ! Dites-lui pour son droit ! C'est votre fils, salopard ! Et vous l'avez abandonné ! Ça valait le coup ? Hein ? Hein ? Vous avez eu ce que vous voulez ? Pouker ! Dites-moi ! Pouker ! Dites-moi ! Voilà. C'est... terminé. Non ! C'est pas terminé ! Pouker ! Vous l'enfermez toute sa vie ! Pouker ! Vous lui coupez le doigt et vous mettez ça sur le dos ! Pouker ! Arrêtez ! Vous l'avez tué ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Hein ? Dites-moi ! Qu'est-ce qu'il voulait dire pour mon doigt ? J'en sais rien. Je... Je... Je pensais que c'était de naissance. Je sais pas. Votre nez... Vous saignez. Hein ? Elisabeth, je te le jure. Je ne sais absolument pas de quoi il parlait. Si, vous savez. Il faut juste vous en souvenir. Non. Je vais te le prouver. On va détruire le siphon. La réponse est... Derrière une de tes portes. Il te suffit d'ouvrir... Détruire le siphon ? C'est la tour toute entière, Pouker. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Je sais pas. Mais j'aurais bien une idée en route. Le prophète va mourir. Les métastases l'ont fait vieillir si vite. Pourquoi ce comstock est-il en train de dépérir tandis qu'un comstock d'un autre monde jouit d'une excellente santé ? Si la génétique est une forme de destin, d'où vient cette différence ? Peut-être de l'exposition à notre engin ? Il faut que j'étudie ça. Lorsqu'une âme renaît, Qu'advient-il de ce qu'elle laisse derrière elle dans les eaux baptismales ? Est-ce que tout disparaît ? Ou cette âme perdue continue-t-elle à vivre dans un autre monde ? Toujours en proie au péché. Tu peux déverrouiller ça ? Une cage ? Une cage, qu'est-ce que... Bon, et maintenant ? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire ? Une cage ? Une cage, quelque chose m'échappe. Ils disaient savoir ce qu'il nous fallait. Au cœur ? Ils disaient savoir ce qu'il nous s'intentait. Je vais venir tout ça à Piochnor. Bon, on va se préparer. Je crois qu'ils veulent louter à bord. On ne te lâchera pas placer ta fille sur le trône. On va l'envoyer dans sa tombe. Hé, qu'est-ce que tu fais ? On doit chanter pour lui. Chanter pour qui ? Élisabeth, arrête ! A-G-E ! Ce n'est pas un mot pour cœur ! Non ! C'est une chanson ! Chut ! Chut, tout va bien. Je suis là. Tu vas m'aider. J'ai besoin que tu me protèges. Tu es d'accord ? Tu veux faire ça pour moi, juste... Juste une dernière fois. S'il vous plaît. Allez ! Allez ! Allez, allez ! Allez ! Foucault, il va nous aider. Utilisons-le, peut-être pas. Des roquettes, là-bas ! Vas-y ! Je m'en occupe ! Je m'en occupe ! Attention, ces vaisseaux ! Attention ! Vos cœurs, la marge ! Vas-y ! Qu'est-ce qu'on'T sait ? Arrêtez-vous ! Empêchez-le de bouger ! Réalisez-vous ! Dites-moi où l'envoyer ! Attaque sa vaisseau ! Et qu'est-ce qu'on a ? La vérité, mes frères et mes sœurs ! Et nous voulons évoluer ! Voilà pour vous ! Je te remercie ! Mais nous tirerons les derniers ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Et elles ont parlé de sang, de sueur et de larmes ! Notre sang, notre sueur et nos larmes ! Et aujourd'hui, nos larmes sont de l'or ! Et les vôtres seront bientôt de sang ! Assez plein ! Là ! Celle-là ! Voilà ! Attention ! Prenez-les ! L'esprit plus foicoche ! Tu давно suis pris par les efforts de queria$% hauts, écoutez-vous ! et accompagne ! Bien, collège-mai-je XS ! Je tava ! Je laisses une petite argentine ! Ok ! Sonia va désormais ! Vous avez terminé, fusée en 이건 ! Ah ! J'ai de retourner ! De jamais! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prenez ! Prenez ça ! Ça m'aide beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Déminition ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça sent les ennuis tout ça une ville au fond de l'océan mais c'est absurde regardez des milliers de portes elle s'ouvre tout en même temps mon dieu c'est magnifique quoi les étoiles allez venez c'est par là allez c'est parti 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 c'est parti